Salut c'est Eric, bon vous avez trouvé votre véhicule, vous avez vérifié les papiers, vous êtes monté dessus, l'impression est bonne, tout va bien pour l'instant. Maintenant on va vérifier le moteur, la partie cycle, le pot d'échappement et les pneus. Alors nous commençons par le moteur. On y va, on démarre. Le démarrage rentre, premier coup, pas du tout excessif, laissez-la monter un peu en température. Ensuite, on a payé le gaz. On fait un demi-tour, deux, trois mires tours. Et là maintenant on ne voit pas de fuite, pas d'accours, pas de fuite. On fait le gaz, pas de fuite blanc, il sort du pot d'échappement. Vous écartez un peu les ventures, pas de fuite sur le moteur. On est au niveau des siens. Un bruit régulier, tout va bien. Alors, c'est un peu plus complexe. Pendant qu'on est devant la moto, on va s'attacher à regarder le niveau de liquide de frein. Il doit être à un bon niveau, une couleur claire, pas trop pâteux, sinon tout est à changer. Vous en profitez pour tirer le levier de frein. Bien sûr, il ne doit pas atteindre la poignée de gaz. Le retour doit être souple, correct. Vous tirez votre embrayage. Là aussi, un mouvement souple de l'aisance dans les câbles ou dans le système hydraulique. Vous allez positionner, si vous le pouvez, la moto sur béquille centrale. Alors, c'est important pour la suite. A l'aide d'une personne, vous appuyez sur l'arrière et vous tournez le guidon de gauche vers la droite, de butée à butée. Il ne doit pas y avoir de problème dans les directions. Ce serait un problème de roulement à billes. Ce qui affecte beaucoup les vieilles motos. D'accord ? Bien. Ensuite, vous allez redébéquiller la moto. Vous enfoncez le frein avant et vous testez la fourche avant. Alors, évidemment, ma moto, moi, elle est réglée très dure. Ce qui ne sera pas forcément le cas de la vôtre. Et vous essayez de vous avoir lourdement sur l'arrière pour vérifier que la suspension rebondit bien, correctement. Nous allons passer à la vérification du pot d'échappement. Alors, si c'est le pot d'origine, il doit être en bon état, pas de prince de rouille. Au niveau des attaches, au niveau de la sortie, ce qu'on appelle le silencieux. Si c'est un adaptable, vous devez pouvoir exiger d'avoir l'original. Ou alors, une facture qui prouve que le pot, il y a eu un changement dû à un accident. Ensuite, nous allons pour finir nous attacher aux pneumatiques. Pas de coupure, pas de hernie au niveau des flancs sur vos pneumatiques. Les sillons doivent être en bon état, avec le repère d'usure encore apparent. Je vous rappelle qu'au-delà de 50% d'usure, la concession doit changer le pneumatique. Pas de corps étranger, pas de bout de verre, pas de clous. Bon gonflage, tout ça me paraît bien. Voilà, vous avez fait un tour du véhicule, mais maintenant, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est un essai. Car rien ne remplace un essai sur la route. Alors là, attention, en concession, n'oubliez pas, lorsque vous serez au guinon de votre moto, c'est à vous d'être prudent. Vous devrez peut-être payer une caution, c'est à négocier avec la concession. Soyez prudent, essayez d'avoir des bonnes sensations, vérifiez les freins, vérifiez tout sur la route. Chez un particulier, le problème est un petit peu plus compliqué. Car là, personne ne vous dit que vous serez assuré lors de l'essai. C'est à voir avec le vendeur. D'accord ? Donc, si vous sentez qu'il y a un risque, ne le faites pas. Si tout ça s'avère positif, je crois que vous allez pouvoir réaliser une bonne affaire. A vous après de négocier le prix en concession ou avec le particulier. Sachez qu'en ce concession, vous aurez plus facilement de bons tarifs sur les équipements plutôt que sur la moto elle-même. Mais la concession vendra toujours un petit peu plus cher car elle prend une marge sur le véhicule vendu. Chez le particulier, c'est une affaire de négociation avec lui. Là-dessus, je vous quitte. Je vous souhaite bonne chance et surtout un très bon achat. A bientôt !